Le besoin de spiritualité, il est partout présent. Il est partout présent, mais il ne se canalise plus vers les grandes religions historiques, les grandes religions traditionnelles. Je ne suis pas croyant au sens classique du terme, mais la religion dans nos sociétés ouvrait à un questionnement existentiel fondamental sur la durée, sur la transcendance, sur la nécessité de transcender notre mortalité en laissant une trace humaine positive, que ce soit en contribuant des œuvres, que ce soit en fondant une famille, que ce soit en ajoutant un peu de beauté dans le monde. Je crois qu'une fois qu'on a fermé ça, qu'on a fermé la part de la transcendance, il ne faut pas se surprendre que dans nos sociétés aujourd'hui, les gens, dans la mesure où le monde ne dure plus, qu'ils ne naissent pas dans un monde qui leur précède et qui leur survivra, qu'ils naissent dans un monde qui est un monde fini, qu'ils doivent consommer. Je suis là, je n'ai qu'une vie à vivre, je dois consommer, je dois jouir, je dois en profiter. Mais il ne faut pas se surprendre à partir de là que l'esprit sauvage reprenne ses droits. Il n'y a qu'une vie à vivre, pourquoi en aurais-je moins que l'autre? Pourquoi ne pourrais-je pas profiter absolument de ce monde? Alors qu'il y avait, dans les religions historiques, qui étaient par ailleurs aliénantes dans tant et tant de domaines, mais qui dira le contraire, il y avait néanmoins une capacité de civiliser le désir, de civiliser les besoins, de civiliser aussi l'homme en lui rappelant justement que le monde ne s'épuise pas dans sa subjectivité. C'est quand même pas un détail. Le monde n'existe qu'à travers le rapport que j'ai au monde. Le monde n'existe pas à l'extérieur de moi, il n'a pas son épaisseur, sa substance propre. Le monde n'existe pas, il n'existe que moi dans mon rapport au monde. Bon, alors c'est pour ça qu'on dit à chacun son opinion, tout est relatif et ainsi de suite, qu'elle sottise. C'est parce que je suppose qu'un monde me transcende que je suis justement capable de me dire que je n'ai pas que les droits, j'ai des devoirs. Je n'ai pas que des désirs, il y a aussi des aspirations collectives que je dois m'approprier parce que c'est en participant à quelque chose qui me dépasse que je me civilise. Les grandes religions canalisaient ça. Les grandes religions avaient culturalisé ces inquiétudes, ces aspirations, ces craintes. Elles les avaient inscrits dans un questionnement culturel, dans une série de rituels, des rituels qui balisaient justement le rapport au spirituel. L'individu contemporain dit « Je veux avoir ma spiritualité à moi. Je ne veux que personne ne se mêle de ma spiritualité. » Ce dont il ne se rend pas compte finalement, c'est qu'il devient simplement un objet docile pour les marchands. C'est assez fascinant cet individu qui se croit absolument libre parce qu'il est absolument esclave de la marchandise, de la logique du marché, parce que le marché a récupéré l'aspiration spirituelle. Il ne faut pas se tromper. Alors encore une fois, j'en reviens à mon point de départ. « Ah, il est si ridicule que ça d'aller à l'église, mais il n'est pas ridicule du tout d'apporter un talisman étrange. Il est si ridicule que ça d'aller voir un curé, mais il n'est pas ridicule du tout d'aller voir quatre fois un psychologue et ainsi de suite. Il est si ridicule que ça d'assister à une messe, mais il n'est pas ridicule du tout chaque dimanche soir d'ouvrir sa télé, de regarder une émission rituelle qui me dit quoi penser. » Mais la question, je crois, est d'en finir avec notre aversion pour ce qui relève de l'héritage catholique, pour ce qui relève plus largement des grandes religions. Moi, je me qualifie souvent de croyant du temps des fêtes. C'est-à-dire, pendant l'année, je ne crois pas en Dieu. Et là, autour du 4 décembre, jusqu'au 27 ou 28 environ, je trouve ça tellement beau. C'est bête à dire, il y a quelque chose qui touche en moi dans les cantiques religieuses, dans les chants de Noël. Autrement dit, c'est par notre rapport au catholicisme romain qu'on était capable d'esthétiser un peu notre existence, d'inscrire du beau dans notre environnement physique, dans notre environnement rural, dans notre environnement urbain. Qu'on a eu certaines institutions qui nous ont transmis des textes littéraires, des textes, les humanités classiques. Alors, c'est très bien d'avoir critiqué l'Église, il fallait le faire. Aujourd'hui, il y a peut-être une part de réconciliation qui est nécessaire avec cet héritage qui n'est pas honteux. Sous-titrage ST' 501